Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment notre application Angular est chargée et démarrée. Voici donc la page telle que nous la voyons en ce moment dans le projet que nous avons créé à la fin de la dernière section. Une page vide ici, Angular, nous l'atteignons à localhost 4200. C'est là que notre serveur de développement hébergé par la CLI ou créé par la CLI hébergera notre application Angular. Maintenant le contenu que nous voyons ici peut être modifié en allant dans le fichier app.component.html de notre dossier app et ici nous pouvons afficher un texte. On va mettre je suis dans l'app component ici dans une balise h3. Donc si nous enregistrons ce fichier, nous le verrons ici et il aura automatiquement le style de texte bootstrap parce que nous avons ajouté bootstrap à la fin de la dernière section. Mais alors que cela peut sembler évident que nous le voyons ici. C'est aussi un peu étrange. Comment notre navigateur ou le serveur hébergeant notre application sait-il qu'il doit rendre le contenu de l'app components.html ici. On pourrait dire que c'est le seul component que nous avons en ce moment et nous allons examiner de plus près le component bientôt. Mais ce n'est pas la raison et en réalité ce n'est pas le fichier servi par le serveur. Au lieu de ça, c'est le fichier index.html qui est servi par le serveur et rappelez-vous que je vous ai dit que Angular est un framework qui vous permet de créer des applications à page unique. C'est la page unique qui est servi, le fichier index.html. Maintenant, si vous jetez un coup d'œil à ce fichier, nous voyons que c'est un fichier HTML normal. On définit le titre qu'on peut voir sur l'onglet du navigateur ici et le corps de ce fichier est très intéressant. Ici, nous avons cette chose app-root avec loading entre les deux. Maintenant, il est clair que nous ne voyons pas loading ici. Donc ce fichier index.html semble avoir changé. Et c'est le cas. App-root n'est pas un élément HTML par défaut. C'est un de nos propres components. Nous allons bientôt nous plonger dans la création de nos propres components. Mais la CLI en a créé un pour nous, le component racine de notre application. Le component qui va lier toute notre application à la fin, et tous les fichiers dans le dossier app qui ont component dans leur nom. Donc les fichiers sont liés à component. J'entrerai plus en détail sur ces fichiers dans l'un des prochains cours. Pour l'instant, regardons de plus près le fichier app.component.typescript. Le fichier typescript ici. Ici, vous pouvez voir que nous avons cette arrobase at component. Cela semble être important, mais plus important encore. Pour l'instant, vous verrez que nous avons cette propriété selector qui assigne une chaîne comme valeur et cette chaîne contient app-root. Maintenant, c'est clairement le même texte que dans notre fichier index.html. Et c'est en fait l'information dont Angular avait besoin pour pouvoir remplacer cette partie ici dans ce fichier index.html avec le template de ce component. Le component ayant ce sélecteur et le template de ce component est simplement le contenu de ce fichier app.component.html. Maintenant, tandis que je vais plonger plus profondément dans la façon de créer des components et comment les configurer, voici ce qui se passe essentiellement au démarrage. Bien que l'information manquante est comment Angular est déclenché, comment est-il lancé pour s'exécuter sur notre corps ici dans ce fichier index.html. Et la réponse est dans le fichier final index.html qui est servi dans le navigateur et nous pouvons vérifier cela en inspectant le code source ici. Nous avons quelques importations de script à la fin, ils sont injectés automatiquement par la CLI. C'est pourquoi on ne le voit pas ici dans ce fichier HTML brut. Ici, on n'a pas d'import de script, mais quand le processus ng7 reconstruit notre projet, il va créer des bundles. Des bundles de script JavaScript et ajoutera automatiquement les bonnes importations dans le fichier index.html. Une petite fonctionnalité pratique pour nous. Donc dans le fichier final, ces importations de script sont présentes et ces importations de script contiendront notre propre code également. Ces fichiers de script sont donc exécutés et ils sont en fait le premier code à être exécuté. Et c'est juste quelque chose que vous devez garder à l'esprit. C'est le code que nous écrivons dans notre fichier main.typescript. C'est pourquoi on l'appelle main. C'est le premier code qui est exécuté. Regardons-le de plus près. Ici, vous voyez que nous avons quelques importations. Puis, nous vérifions si nous sommes en mode production ou non pour désactiver certains messages d'avertissement. Mais le plus important ici, c'est cette ligne qui démarre à notre application Angular, en passant un module app à cette méthode. Et le module app fait référence à ce fichier ici. Maintenant, si on jette un coup d'œil à ce fichier, on voit que d'une certaine manière, on a, comme avec le component, cette étrange chose ici. Je vais me plonger dans ce sujet dans quelques vidéos aussi. Mais le plus important pour l'instant, c'est qu'on a ce tableau bootstrap qui liste en gros tous les components qui devraient être connus d'Angular au moment où il analyse notre fichier index.html. Et ici, le cercle se referme car ici, nous référençons notre component d'application. Donc Angular est démarré. Ce fichier main.tyscript est démarré. On démarre une application Angular et on passe ce module en argument. Dans ce module, on dit à Angular qu'il y a ce component d'application que vous connaissez quand vous essayez de le lancer. Et Angular analyse maintenant le component app. Lise le setup qu'on passe ici et connaît donc ce sélecteur approot. Et maintenant, Angular est capable de gérer approot dans le fichier index.html. Et il sait que c'est le sélecteur que je connais. Vous m'avez dit que je devrais le connaître parce qu'il était listé dans ce bootstrap array dans le module app de ce component. Donc maintenant, je sais qu'ici, je dois insérer le component d'application. Et il se trouve que le component d'application a un peu de code HTML. Un modèle attaché à lui qui est cette balise H3. Et c'est ainsi que l'application Angular commence ici. C'est pourquoi nous voyons ce que nous avons. Voici donc les informations concernant le démarrage de l'application. Mais il est essentiel de comprendre comment elle démarre. Avec cette information, nous pouvons maintenant continuer et plonger plus profondément dans le fonctionnement des components et ce qu'ils sont. Comment nous pouvons créer nos propres components et ce que fait ce module d'application en détail. Alors allons-y. Merci. 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 Merci.